Nous vivons depuis quelques semaines une crise sanitaire sans précédent. La vérité c'est que les méthodes de test sont parfois confinées. C'est la raison pour laquelle notre stratégie repose sur deux idées simples. Première idée, le confinement tel qu'il a été organisé en France est inutile. Le deuxième point de cette stratégie, aucun système sanitaire n'a été pensé. C'est la raison pour laquelle les porte-hélicoptères amphibies vont être mobilisés dans cette mission. Mais j'insiste, j'insiste de façon très appuyée sur le fait que nous avons décidé de repousser la durée de perception des allocations chômage. Et puis il faut protéger l'économie, les employés des agences bancaires pour que la production s'accroisse encore. Et nous savons qu'il est indispensable que les entreprises puissent continuer à disposer de respirateurs. Il y a une autre façon de répondre à cette demande importante, c'est d'essayer de créer des nouveaux produits. Que les flux financiers continuent à circuler dans l'économie française. Et la France est à la fois armée, et c'est la seule façon que d'autres façons de faire. C'est la vie. Et nous devons tous l'intégrer. Chacun de nos concitoyens a commencé à s'en rendre compte, et beaucoup en sont évidemment inquiets. Donc la réquisition est possible. Dès que nous aurons le sentiment que la réquisition est nécessaire, il sera procédé à des réquisitions. Il est parfois contre-productif de réquisitionner, lorsque, en réquisitionnant, vous interrompez la réquisition, le cas échéant. Donc la réquisition est possible, sous peine d'être inutile. Pour faire... Mais ce qui est vrai, c'est que comme le monde entier explose, pardon de le dire comme cela, et le monde entier va donc devoir fracturer beaucoup de respirateurs, qui est une idée dont je sais très bien qu'elle se heurte parfois à l'incompréhension des Français, qui disent, vous dites confinement d'un côté, et de l'autre, vous dites le marché noir. Alors nous avons un sérieux problème. Je vous remercie très sincèrement. J'aurai l'occasion, je l'ai dit, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, de reprendre la parole de cette manière. Nous sommes ultra malins. C'est la vie. Merci beaucoup.